Salut les motards, c'est Charlotte de Motoblues. Finalement, c'est pour ça qu'on porte un casque, pour sa protection. Là-dessus, c'est l'homologation qui fait foi. Tous les casques à la vente en France sont en principe homologués selon la norme ECE 2205. Elle définit des exigences minimales de sécurité auxquelles ils doivent se conformer. Absorption des chocs, déchaussement, dérapage, résistance de l'écran, du système de rétention, etc. sont testés d'après un protocole strict et identique pour tous les modèles. Quelle que soit leur conception, ils sont écartés si tous les voyants ne sont pas ouverts. En somme, il n'y a pas de maillon faible, question protection. Mais certains casques s'en sortent quand même mieux que d'autres. Les deux principaux organes de protection du casque sont la calotte, la coque extérieure, et le calotin, à l'intérieur. La première répartit l'onde de choc, la seconde l'amortit. La calotte peut faire appel à plusieurs matériaux. La calotte injectée est fabriquée en plastique, généralement du polycarbonate, de façon industrielle, ce qui autorise un prix de vente plus accessible. Cela dit, on trouve toutes les qualités dans cette gamme. Certaines sont renforcées et très costaudes, d'autres doivent être épaisses pour résister. Comme son nom l'indique, la calotte en fibres associe une résine et diverses fibres, verres, kevlar, etc. Par rapport à l'injecté, son poids est moindre à protection identique. Mais la fabrication fait appel à de la main-d'oeuvre, ce qui a un impact sur son prix. Les casques en fibres sont généralement disponibles en plusieurs tailles de calottes. Une question d'ergonomie et de style. Parce qu'un casque à vos proportions, c'est quand même mieux. La calotte en fibres de carbone reste la plus légère de toutes. Sa haute technicité la rend également plus exclusive, comprenez, plus chère. Initialement réservé à la compétition, le carbone gagne du terrain dans les gammes des fabricants. Autant pour son poids record que pour sa plus-value questionnique. Focus à l'intérieur du casque maintenant, où on retrouve le calottin. Lui est fabriqué en polystyrène. La raison est toute simple. Ce matériau offre un très bon rapport légèreté-capacité d'amortissement. Les meilleurs calottins associent plusieurs densités de polystyrène pour une protection supérieure. Surveillez cette caractéristique. On peut aussi aborder dans ce chapitre les différents systèmes d'arrachage des mousses intérieures, dits systèmes d'extraction d'urgence. Grâce à eux, en cas d'accident, les secours peuvent facilement retirer le casque sans tirer sur vos cervicales. Voilà, vous savez tout sur ce qui assure la protection de votre casque. Faites votre choix en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou à nos motoconseillers. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501